Après 5 ans d'absence, la Grande Boucle repassera par l'Alsace cet été et c'est un accueil en grande pompe qui lui est réservé. Des véhicules aux couleurs de l'Alsace partiront de Bruxelles le 6 juillet et participeront aux 6 premières étapes du Tour de France. 2019 c'est le centenaire du maillot jaune, l'un des plus grands symboles de l'histoire du sport, mais c'est aussi le centenaire du tout premier passage du Tour de France en Alsace. Après la première guerre mondiale, l'Alsace est redevenue française et peut-être aussi un peu parce que je suis d'origine alsacienne par ma mère. Il y avait en effet comme une évidence pour moi de faire en sorte que le Tour passe de manière significative en Alsace en 2019 et ce sera le cas. Au total, 80 communes alsaciennes seront traversées pour les étapes Saint-Dié-des-Vosges-Colmar le 10 juillet et Mulhouse-la-Planche-des-Belles-Filles le 11 juillet. Une occasion unique pour promouvoir l'Alsace lors de cet événement sportif international. Le Tour de France est une vitrine extraordinaire pour les communes, pour les territoires qui sont traversés. Ça permet au monde entier de découvrir l'Alsace. Si on avait dû payer des communicants pour avoir la même capacité de résonance, on aurait dû utiliser tout le budget du département. Donc là forcément, pour nous, c'est un moment extraordinaire pour faire rayonner l'Alsace. On fournit des drapeaux, des banderoles, des t-shirts. Par exemple, une opération emblématique, ce sera de revêtir la Tour du Haut-Königsbourg d'un maillot jaune. Plus de 500 bénévoles sont déjà mobilisés pour le Tour de France en Alsace. Si vous, vous souhaitez aussi rejoindre l'aventure de la Grande Boucle, il suffit de s'inscrire sur le site internet www.letour2019.alsace. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent.